Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine. J'ai fait des formations en gestalt, en hypnose, en EMDR, en EFT et en TCC, et je vais vous expliquer les cinq étapes en thérapie pour sortir de la posture de victime et être libre d'être soi. Ce que vous apprendrez dans cette vidéo, d'abord comment on se construit avec un bon parent, puis avec une autorité mal positionnée dans le présent, puis allons voir celle mal positionnée dans le passé. Nous pourrons répondre à cette question, comment réparer cela, et quelle est la bonne posture et que dire pour dépasser ce blocage de ce passé, et enfin, aller voir pour créer l'action transformante de votre présent pour vivre le futur que vous désirez vivre. Donc, quelle est la bonne démarche, quel est le processus de la construction de soi ? Donc, la construction de soi avec un bon parent, un assez bon parent qui accueille l'enfant, il y a déjà la première étape, laisser le temps à l'enfant, par une écoute bienveillante et soutenante et sécurisante de qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, dans la journée ou dans la semaine, et qu'il a besoin maintenant d'être accueilli par ce bon parent, en courant dire les faits, puis les sensations dans son corps qui se sont passées, les émotions et les pensées. Et s'il a du mal d'avoir des retours empathiques du parent qui lui dit « Tiens, là, je pourrais entendre que tu ressens ta l'émotion, là, je pourrais entendre que tu te dis ça de toi, ou ça de l'autre, ou ça de la réalité. » Donc, on lui laisse le temps de poser toute sa réalité extérieure et intérieure. Et grâce à ce moment, à cette étape où tout a été déposé, eh bien l'enfant récupère sa cohérence avec lui-même. Parce que l'expérience qu'il a vécue dans son passé, en fait, l'a bousculé, l'a déstabilisé, et il a besoin de comprendre ce qu'il vit là de manière présente, rien qu'en réévoquant les faits, pour retrouver de l'alignement dans sa réalité. Et surtout, cet alignement est soutenu par le regard du bon parent, parce que le parent aide à la cohérence de cet alignement en lui faisant des retours. Grâce à cette sécurité de cohérence, il peut avoir de la sécurité, car il comprend qu'il y a certaines situations qui sont agréables, et d'autres désagréables, et que dans toute situation, en fait, il reste cohérent avec lui-même, parce que son parent lui a montré en sécurité qu'il était cohérent dans sa relation à lui-même et à l'autre. Grâce à cela, en fait, il construit peu à peu sa confiance en lui, car il a la sécurité de pouvoir se tromper et de réussir, et il a la sécurité et la confiance de pouvoir dire qui il est vraiment avec ce bon parent. Et donc, à vivre de manière répétée cette réalité, cette cohérence et cette sécurité, eh bien, il peut avoir confiance en l'autre et confiance en lui-même. Ce qui emmène à l'amour, en fait, l'amour d'être soi, de s'accepter avec confiance dans ses qualités et ses défauts, et de s'aimer. Puisque quand il a réussi, le parent l'a accepté tel qu'il était. Et quand il a échoué, le parent l'a accepté tel qu'il était, sans jugement de ce qu'il faisait de bien ou de mal, d'agréable ou de désagréable de sa réalité. Et il a pu ressentir que, sous le regard de ce parent, il était toujours aimé. Donc, dans n'importe quelle situation, il peut s'aimer, même s'il réussit ou même s'il échoue. Et ça emmène à la liberté. À la liberté d'être soi, de rire, de pleurer, de penser, de réfléchir, de ressentir, de partager, d'échanger. Bref, de vivre tout simplement qui on est vraiment. Parce qu'on a la liberté de vivre ce qui se passe, on a la liberté de sentir ses sensations, on a la liberté d'évoquer ses émotions, on a la liberté de se laisser traverser par ses pensées, même les plus noires ou même les plus belles. Ce qui nous donne de la cohérence et on a la liberté d'être cohérent avec nous-mêmes. On a la liberté d'être en sécurité, on a la liberté d'aller chercher de la confiance chez l'autre et on a la liberté d'être confiant avec soi-même. Donc, on a la liberté de s'aimer. Et en fait, vous voyez qu'à droite, il y a des émotions. Eh bien, souvent, ce sont des étapes émotionnelles qui nous permettent d'intégrer ces apprentissages. Tout d'abord, de voir que la réalité, on peut être étonné d'avoir peur, d'être triste, d'être joyeux, de penser ça, ou si, de la réalité. Et juste de dire, mais c'est vrai, je suis étonné de penser ça ou je suis étonné de ressentir ça. Merci, ce bon parent, cette bonne autorité qui me fait prendre conscience de ce qui me traverse. Puis après, la sécurité vient souvent avec de la tristesse parce qu'on a été en insécurité et là, on récupère sa sécurité. Donc, il y a un peu de tristesse, mais ça emmène à la colère. À la colère, parce que la colère, ce n'est pas de la violence. La colère permet de repositionner son espace de sécurité interne et son espace de sécurité avec les autres. Mais, en ayant cette sécurité, eh bien, on peut avoir peur, peur d'aller voir vers l'autre en confiance de soi et en confiance de l'autre pour avoir ça. Et donc, quand on a dépassé sa peur, eh bien, on a confiance. Et quand on a confiance, eh bien, parfois, on est triste de ne pas avoir reçu de l'amour. Mais aussi, on peut aller demander de l'amour à une personne et parfois, on subit encore cette tristesse de subir, d'être rejeté. Mais au moins, on a la joie de ressentir qu'on s'aime soi pour soi-même. Que l'autre ne nous aime pas, ce n'est pas sa l'importance. L'idée, c'est que nous, on s'aime tel que l'on est. Et quand on s'aime, eh bien, on a de la joie de se sentir libre d'être soi-même. Et donc, vous voyez que c'est pour ça que dans la thérapie et dans la relation par enfant, eh bien, il y a toutes ces étapes. Ça prend du temps d'aller faire vivre ces étapes de prise de conscience émotionnelle et mentale qui font que l'enfant construit son alignement et sa sécurité face à son alignement et l'amour d'être aligné à lui-même pour se sentir libre d'aller re-challenger son alignement dans des situations agréables comme désagréables. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la situation du présent. Quelle est cette situation qui a peut-être un peu, voire beaucoup déconstruit votre image de vous ? Donc, déjà, en fait, quand vous avez vécu une situation avec une personne, et en fait, votre réalité ou la réalité a été totalement détournée par la projection de cette autorité, de ce parent, de ce professeur, de ce directeur, de ce manager, de ce client. Et dans cette projection, en fait, il y a mis tout son regard, toutes ses réactions, toutes ses émotions, tous ses besoins. Et en fait, c'était tellement intense et ça prenait tellement de place que pour vous, ça vous a créé de la surprise, de l'étonnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, en fait, il vous a tellement surpris que ça a créé une incohérence chez vous car votre réalité a été niée, car la projection des mécanismes de l'autorité prend toute la place. C'est lui, il a eu toute la place, il vous a nié, il a rejeté ce que vous disiez ou ce que vous pensiez ou ce que vous avez ressenti. Il a dit, non, non, mais toi, c'est pas ça, j'y crois pas, tu y penses pas. Et donc, vous, vous n'êtes pas senti écouté et lui, il a pu mettre en place tout ce qu'il pensait, ressentait, vivait de la situation. Eh bien, si ça crée de l'incohérence de la réalité entre votre regard et son regard qui a pris toute la place, eh bien, ça vous a mis en insécurité. Et donc, vous êtes en insécurité face à l'incohérence entre votre perception et la projection de l'autorité sur la réalité. Bah, je sais plus si la réalité est réellement réelle parce qu'en fait, il a tellement détourné la réalité que moi, je doute de ça. Et ça emmène plus à la confiance mais au doute. Vous doutez de l'autorité car vous êtes en insécurité de pouvoir affirmer et assumer votre réalité même si vous pensez ou vous savez que vous avez raison et où surtout vous vous sentez seul face à cela. Ça crée de la peur. Eh bien, si vous vous sentez seul face à cela, eh bien, petit à petit, vous allez commencer à créer du désamour ou du désamour face à lui mais surtout, vous allez arrêter de vous aimer car vous ne pouvez pas vous aimer car vous vous jugez de ne pas avoir pu faire entendre votre réalité. Et là, ça crée de la tristesse. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas pris ma place donc je ne mérite pas d'être aimé. Je ne peux pas m'aimer puisque je n'ai pas osé donc je ne mérite pas que je puisse m'apporter de l'amour. Et petit à petit, en fait, ce désamour va vous enfermer dans une habitude. Mais une habitude où vous vous enfermez face à cette situation que vous fait subir l'autorité, ça va vous créer un mécanisme de réponse aux besoins de l'autorité espérant vous protéger des premières étapes subies de cette autorité. Mais bien sûr, ça ne marche jamais et vous pouvez ressentir enfermé en vous de la peur et de la colère qui tournent en permanence. Voyez comment petit à petit, en fait, une situation vécue crée de l'incohérence, de l'insécurité, du doute, du désamour et enfermé. Et après, ça devient une répétition subie avec cette autorité. Donc, ce que je vous propose, c'est quel est le mécanisme que vous avez vécu dans la situation présente avec cette autorité. Prenez conscience de votre mécanisme subi et présent. D'abord, prenez une unique situation. Si vous avez vécu une répétition avec cette autorité ou vous n'avez vécu qu'une seule fois, posez tout ce qui vous vient sans vous juger. Pensez, émotions, ressentis, tout ce qui vous a traversé. Voyez comment l'autre vous a parlé, vous a présenté la réalité, quelles ont été ses réactions, vos réactions, vos émotions, ses émotions, ses besoins. Comment l'incohérence est apparue pour vous face à ce qu'il disait. Comment ça crée de l'insécurité et puis du doute en vous et du désamour avec vos pensées, vos émotions, vos ressentis sur vous, sur lui et sur la réalité et comment vous vous êtes enfermé, comment vous n'avez pas pu aller vers les autres ou vers cette autorité pour transformer cette situation en une création plutôt que quelque chose de subi. Racontez qu'est-ce que vous avez subi et comment vous êtes enfermé dans ce mécanisme subi. Je comprends que ça soit douloureux, que ça soit difficile d'assumer que vous avez été une victime à un moment donné, que vous n'avez pas su réagir. Mais justement, ça tourne dans votre tête, ça vous fatigue, ça prend l'énergie. Donc, posez-le sur le papier parce que ça ne sera plus là, ça sera sur le papier. Et grâce à cela, vous pourrez passer de la victime subissante à la victime qui commence à prendre en main sa situation, à l'assumer, à petit à petit s'en détacher puisque c'est sur le papier pour devenir acteur de cela et créateur. Donc, allez-y, posez tout, assumez ce qui est noir, ce qui est sale, ce qui n'est pas beau de ce que vous avez subi. Nous allons faire quelque chose justement de beau et de ce que vous avez envie de vivre. Maintenant, allons voir la situation du passé. En fait, cette situation du présent, vous l'avez peut-être vécu dans le passé. Et qu'est-ce qu'il a vécu, cet enfant ? Déjà, en fait, il a fait quelque chose et quand il a fait quelque chose, eh bien, il a subi une projection de l'autorité du parent, de la mère, du père, du grand-père ou d'un professeur ou d'une maîtresse. Et en fait, il n'a pas pu dire son regard, sa réalité, sur ce qu'il a fait, il a subi le regard de cette autorité. Les réactions, sans doute, de peur, de stress, de colère, d'ennui, de l'autorité qui a pris toute la place et ses émotions. Et l'autorité a agi en exprimant ses besoins plutôt qu'en écoutant l'enfant. Et donc, l'enfant qui a fait quelque chose et qui pensait être bon, juge, bien, ou qui avait besoin d'être entendu, eh bien, en subissant cette projection complète de cette autorité, eh bien, il a commencé à sentir une incohérence entre sa réalité et la réalité du parent. Et en fait, la réalité de l'enfant est niée car la projection des mécanismes du parent prend toute la place. Peut-être qu'à ce moment-là, le parent, ce n'était pas un bon parent, c'était un parent malheureux, un parent qui a lui-même subi un traumatisme qui a répété son traumatisme sur l'enfant en agissant comme le parent que le parent a subi. mais ça, l'enfant, il ne le sait pas. Et donc, ça crée de la surprise chez lui et ça lui crée une insécurité car l'enfant est en insécurité face à l'incohérence entre sa perception et la projection de son parent sur sa réalité, ce qui peut créer chez lui de la tristesse ou de la colère mais le parent prenant tellement toute la place que l'enfant ne peut pas assumer que c'est le parent qui est mal positionné. Donc, il commence à prendre la faute pour lui. Il commence à douter de lui. Il doute de lui car il est en insécurité de pouvoir affirmer et d'assumer sa réalité même s'il pense et il sait qu'il a raison à l'intérieur de lui. Mais il a peur. Il a peur de pouvoir se confronter à ce parent qui est normalement le parent de confiance ou d'amour. Et donc, s'il ne peut pas exprimer en confiance au parent de confiance, eh bien, il doute du parent et donc, comme il ne peut pas douter du parent, il va commencer à douter de lui par survie, par besoin de survivre. Et donc, comme il ne peut pas avoir confiance en lui et que comme il ne peut pas arrêter d'aimer son parent qui lui donne de quoi vivre et de quoi survivre, eh bien, il va retourner la faute sur lui et il va commencer à se désaimer. Et il ne s'aime pas car il se juge de ne pas avoir pu faire entendre sa réalité. Il est triste, il se sent rejeté, donc il se dit « si je n'ai pas pu faire ça, c'est parce que je ne suis pas digne d'être aimé. » Donc, il commence à se désaimer. Et petit à petit, il devient tellement douloureux qu'il s'enferme. Il s'enferme dans son mécanisme de répondre aux besoins du parent, espérant se protéger des premières étapes suivies, l'étape zéro. Et ça crée à l'intérieur de la peur d'aller au contact du parent, mais aussi de la colère de ne pas avoir été écouté, mais il a peur d'aller au contact du parent et en fait, il s'enferme de plus en plus. Et si le parent ne revient pas vers lui pour pouvoir réaligner et réouvrir cette situation subie, voire il lui refait subir plusieurs fois cette situation, eh bien, cela se renforce dans l'enfant. Donc, quel est le lien avec le passé ? Voyez, vous qui avez posé tous les éléments de la situation présente, subie, est-ce que ça vous évoque une situation subie avec votre parent ? Sans vous juger, sans juger le parent, juste faire apparaître une situation spécifique où vous n'avez pas été entendu et vous avez subi ce parent mal positionné. Prenez conscience de votre mécanisme subi, passé. Posez tout ce qui vous vient sans juger, pensée, émotion, ressenti. Comment, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment le parent a réagi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quelles étaient les émotions qu'il vous a fait subir et quels étaient son besoins ? Comment ça, votre incohérence s'est installée en vous ? Comment ça a créé de l'insécurité ? Puis du doute, du désamour ? Et comment vous êtes enfermé ? Enfermé dans un mécanisme de fuite ou un mécanisme de combat voire un mécanisme de stupéfaction. Voyez, ce sont les trois grandes méthodes de votre adaptation. Soit je ne bouge plus pour faire le mort, soit je fuis, soit je vais au combat. Voyez comment vous avez dû réagir et comment vous avez dû vous adapter à ce parent. prenez le pot de temps. Je comprends que ça soit dur, que ça soit intense, mais c'est en allant débloquer cette émotion, débloquer cette situation en la sortant de votre tête sur le papier que vous allez pouvoir réellement vous en libérer et en devenir spectateur et l'adulte d'aujourd'hui va aller pouvoir soigner l'enfant d'hier ensemble. Maintenant, allons voir s'il y a une similarité ou une cohérence entre cette situation du passé et cette situation du présent. Est-ce que vous y voyez les mêmes éléments que votre patron, ça, Pierre Pellepodjac, et que votre mère ou votre père s'appelle Yves et que là, c'était sur le dossier d'un client et qu'avant, c'était sur un devoir. Ce n'est pas ce qui est important, c'est le mécanisme émotionnel qu'il y a entre les deux situations. Comment vous avez subi ces deux situations ? Est-ce qu'il y a une similarité ? Est-ce qu'il y a une cohérence ? Et notez tout ce qui vous vient, justement, pour que vous soyez surpris. Et allons voir la situation pour réparer le passé. Donc, comment on fait pour se reconstruire face à un traumatisme passé ? Déjà, on assume la situation subie. Vous voyez, tout ce que vous avez déjà écrit, dites-vous, il est accepté. OK, je comprends, c'est ce que j'ai subi. Je n'ai pas eu la place de m'écouter. Donc, maintenant, je vais me donner la place de m'écouter, d'écouter cet enfant intérieur ou d'écouter cet adulte qui n'a pas eu la place d'être écouté avec ce patron et puis reposer votre réalité. Du regard du patron, reposer les faits tels qu'ils se sont étaient. Des sensations que le père a dit, quelles ont été vos sensations ? Des émotions du père, quelles ont été vos émotions ? s'il était en colère, voire violent, eh bien, ça, c'était son émotion. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? De la peur, de l'insécurité ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? S'il lui disait, t'es une chiche molle, mais vous, ça voulait dire quoi de vous ? D'assumer votre réalité. Et voir quel était l'écart entre ce qu'il disait et vous pour emmener à la cohérence. Réaliser que les réactions du passé sont le résultat des actes du passé pour retrouver de l'aliment dans sa réalité. Et puis, vous voyez, traverser la tristesse d'avoir subi ça pour aller vers la colère de non, ce n'est pas ça que je veux. Et vous réapproprier la sécurité de vivre de la cohérence entre les expériences agréables et désagréables de votre vie. Pour dépasser la peur et aller dans la confiance en soi en sécurité de pouvoir se tromper et de réussir. Et aller de la tristesse vers la joie pour d'avoir vécu ça, pour aller dans l'amour d'être soi, de s'accepter avec confiance ses qualités et ses défauts et s'aimer. Puis, l'aime libre d'être soi, de rire, de pleurer, de vivre tout simplement et d'avoir de la joie de vivre votre vie agréable et désagréable de la même manière dans la joie. C'est ça que je fais vivre à travers mes séances à mes clients. Donc, allons voir le soutien. Telle est la situation désirée du passé ? Donc là, soit vous prenez la posture du bon parent ou du bon thérapeute, c'est ce que moi je prends et ce que je fais vivre à mes clients quand ils viennent vers moi. Je les écoute. Je suis le bon thérapeute qui écoute l'adulte, mais aussi l'enfant intérieur qui s'exprime à travers ça. Je lui donne du temps. C'est pour ça que mes séances prennent entre une heure et une heure et demie. nous échangeons, nous structurons, je fais des retours empathiques sur ce qu'il fait. Je lui donne de la cohérence, je lui donne de la sécurité et je lui apporte des solutions. Souvent, les enfants n'ont pas d'idées. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'ils vivent ça. Et s'ils ont été enfermés dans cette première fois, on ne leur a pas montré toutes les autres alternatives. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le droit de choisir ces alternatives. Et donc, moi, je leur apporte des solutions créatives pour qu'ils puissent créer une nouvelle action, une nouvelle relation. Et surtout, il est important de dire ces phrases là à cet enfant intérieur. La première étape, c'est ta réalité est réelle. Tes émotions, sensations et pensées existent. Elles sont réelles et elles sont bienvenues ici. la deuxième étape, c'est je te comprends. Ce que tu as pu penser de ça, ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu avoir comme émotion, tu as raison. C'est cohérent. Ce que tu penses est cohérent pour toi. Face à cette réalité, il est cohérent de vivre ça. La deuxième étape, c'est tu es en sécurité avec moi. Quoi que tu dises, je ne te ferai pas de mal. Tu as le droit de t'exprimer, de dire ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu ressens. Car tu es en sécurité d'être toi-même. Je t'accueille tel que tu es en sécurité. La confiance après. Je te fais confiance. Je sais que tu as des capacités pour réussir. Je vais t'aider à trouver ce qui est bon pour toi. Et on va avancer ensemble pour que en confiance, mon regard de confiance t'aide à trouver en confiance ce qui est bon pour toi. Je vais te laisser du temps pour ça. Et de l'amour. Maintenant que tu as confiance en moi, que tu as confiance en toi, tu peux t'ouvrir à mon amour de toi, à l'estime que j'ai de toi. Je t'aime pour qui tu es, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Tu peux me tester si tu le souhaites parce que je suis un parent, toi tu es l'enfant, je suis le thérapeute, toi tu es le client. Et je te dirai quand ça ne me va pas. Mais n'oublie jamais une chose, je t'aime pour qui tu es. Et tu as le droit de faire des expériences négatives, agréables, désagréables. Mais moi je suis là pour dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Et quoi qu'il se passe, je t'aime. J'ai de l'estime pour toi. Puis la dernière, tu as le droit de faire ce que tu veux car c'est ta vie. Quoi que tu fasses, je t'aime et je te fais confiance dans les choix que tu fais. Je suis là pour toi. Quand je te fais confiance que si dans une situation désagréable, tu y trouveras ce qui est bon pour toi et dans une situation agréable, que tu y goûteras ce qui est bon pour toi. Parce que ce que je veux pour toi, c'est que tu vives pleinement ta vie. C'est ça, cette liberté. Et vous voyez, c'est important de dire ça à son enfant intérieur. C'est important de dire ça à son client pour qu'il puisse s'approprier ces phrases du bon parent qu'il n'a peut-être jamais entendu dans sa relation à son parent. Donc, créez la situation désirée du passé. Reprenez ce que vous avez vécu avec le parent et dites-vous, mais en fait, comment j'aurais voulu être accueilli ? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre ? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire avec ce parent ? Qu'est-ce que j'aurais voulu créer avec ce parent ? Et voyez ce qui apparaît. Voir changer de parent et trouver un autre bon parent, une métaphore de bon parent et écrivez comment vous auriez voulu être accueilli face à cette situation. Comment vous auriez voulu qu'un bon parent vous accueille, vous soutienne, vous aide, vous montre ce qui était bien, vous montre ce qui n'était pas bien et vous aide à solutionner ce qui n'était pas bien et vous accueille dans ce qui était bien. Prenez le temps d'écrire toute cette réalité. toute cette situation pour que, pour votre cerveau, de l'émotion de cette expérience négative, vous preniez une émotion positive vécue et en fait, quand vous les superposez, elles vont disparaître. Puis, allez voir votre action habituelle future qui est déjà présente en vous mais de la situation que vous voulez vivre. écrivez votre mécanisme du futur. Ok, maintenant que j'ai résolu ça pour mon enfant intérieur, maintenant que j'ai dit ça à mon enfant intérieur, maintenant que j'ai entendu ce qu'il a voulu vivre et comment il aurait voulu vivre et dans mon présent, qu'est-ce que je voudrais vivre, qu'est-ce que je voudrais dire, qu'est-ce que je voudrais faire pour que ça change ? Bien sûr, soyez très concrets, très pragmatiques et c'est pour vous. Voyez ce que vous auriez envie de dire à l'autre personne, voyez, mais voyez surtout ce que vous auriez envie de faire pour vous et préparez-vous à les prochaines actions pour vous. Je vous laisse poser ça. Essayez ça. Donc, pour résumer cet atelier, il y a de l'espoir car ce que vous vivez en fait est un mécanisme du passé. Ce mécanisme, il est mal adapté à la situation présente et ce n'est pas de votre faute, c'est ce comment vous avez été éduqué. Donc, ce blocage, ce mécanisme, il peut être modifié. Je vous propose avec cet exercice d'aller voir l'émotion bloquée dans le passé qui revient et qui vous fait vivre ce mécanisme du passé dans un présent mal adapté. Et en allant voir, en le libérant, vous allez pouvoir créer votre futur et la vie que vous désirez vraiment vivre, celle qui est juste pour vous. Merci pour votre soutien en mettant un like et ou un commentaire. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous et partagez et vous pouvez scanner ces QR codes pour avoir mes coordonnées, l'agenda ou la chaîne YouTube. Au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada